L'édition 2023 du Forum africain sur les systèmes alimentaires à Jeref 2023 se tient du 5 au 8 septembre à Dar es Salaam en Tanzanie. Le Forum réunit plus de 4000 délégués provenant de plusieurs pays pour aborder ensemble des solutions et objectifs de transformation des systèmes alimentaires sur le continent africain. Placé sous la présidence des plus hautes autorités du pays, plus des 40 ministres africains, dont plusieurs ouest-africains sont présents à ce sommet. Tous les pays sont dans une logique de pouvoir atteindre l'ODD2, notamment la réduction de la pauvreté, lutter contre la faim, l'autosuffisance alimentaire, la qualité de la nutrition. Et une institution comme Agra participe vraiment à mettre ensemble les différents parties prenantes, notamment les gouvernants, les investisseurs, les partenaires techniques et financiers, les fermiers et donc tous les stakeholders comme on dit, pour qu'on puisse avoir une vision commune et comment on peut avancer pour atteindre ces objectifs-là. Plusieurs start-upers et leaders d'organisations de la sous-région ouest-africaine ont pris part à ces grands rendez-vous. Pour la délégation malienne en particulier, qui espère tirer profit de ces forums, les attentes sont grandes. Au fait, il n'y a pas assez de passe-pens francophones, c'est déplorable, c'est dû à la barrière linguistique. Et là, j'invite les francophones à se donner les opportunités de pouvoir participer à de tels événements, parce que ça va leur permettre d'avoir accès à des partenariats commerciaux et aussi de mettre la lumière sur leurs activités et de contribuer au développement de leur entreprise. Notre organisation a fait le choix d'envoyer un certain nombre de délégués pour participer, afin de pouvoir entrer en relation, en partenariat et exposer ce que nous faisons, apprendre des autres et nouer un certain nombre de relations qui puissent accroître notre action, aussi bien au Mali que dans les autres pays dans lesquels nous travaillons. Au Mali, la stratégie 3.0 qui va de 2023 à 2027 a été lancée le 26 juin à Bamako. Agra joue un rôle catalytique important en facilitant la collaboration entre les gouvernements, les partenaires techniques et financiers et les organisations nationales. A l'AGRF, les deal rooms représentent une ouverture incontournable pour les pays, en leur offrant une fenêtre pour représenter les opportunités du pays aux potentiels partenaires et investisseurs. Dans un premier temps, la délégation malienne consiste dans un premier temps à faire la visibilité du développement rural au niveau du Mali. C'est une occasion plus que jamais rêvée de pouvoir présenter des projets et de pouvoir s'offrir cette opportunité d'avoir des financements directs pour pouvoir promouvoir les activités en termes de business, en agro-business, en agro-industrie. Il faut dire que ce forum cette année, avec la thématique qui est vraiment d'appoint, qui est, comme on le dit en anglais, « Recover, Regenerate and Act », c'est-à-dire recouvrir, régénérer et prendre des actions, s'inscrire vraiment en droite ligne avec la vision de l'AGRF, notamment au Burkina Faso, qui est vraiment d'accompagner le pays dans une dynamique, je dirais, de résilience, où les actions sont alignées parfaitement avec les priorités du gouvernement, et où il s'agit vraiment surtout d'un contexte de Sahel où le changement climatique a un effet significatif sur la production et sur la productivité des petits producteurs. Donc, les amener vraiment à recouvrir et à récupérer les terres qui sont dégradées grâce à des pratiques culturelles qui sont accessibles, les amener à promouvoir et à mettre à l'échelle les techniques de régénération naturelle, qui sont vraiment adaptées à un contexte de petits producteurs et avec des technologies et des outils aussi qui sont vraiment accessibles. Ici, au Julius Nerere International Convention Center, plus de 4000 participants, dirigeants et innovateurs se pencheront sur plusieurs thématiques. Rappelons que ce sommet, qui donne une place prépondérante à la femme et aux jeunes, est le premier forum mondial sur l'agriculture et les systèmes alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada